On termine maintenant ce journal avec ces images de la Fondation Cœur et Artère qui organise pour la première fois à Lille une exposition du cœur dans le cadre de ses recherches sur les maladies cardiovasculaires. A cette occasion, elle a donc sollicité 15 artistes locaux et belges notamment à participer et à regrouper leurs œuvres dans le grand hall du conseil régional. Hier soir se tenait le vernissage de cette exposition en présence des artistes et les œuvres seront mises en vente prochainement et une partie des bénéfices sera redistribuée à la Fondation pour soutenir financièrement la recherche musicale. Tous ces artistes qui débutent en fait dans le milieu culturel profitent d'ailleurs de cette mise en lumière pour montrer leur art et évoquer d'ailleurs leur travail. On en reparlera d'ici là mais écoutez pour l'instant justement les premiers avis concernant cette exposition à voir donc dans le hall du conseil régional à Lille. Tout d'abord il y a toute une récupération auprès de plein d'organismes des canettes. Donc les canettes usagées, elles sont compressées mais mises en forme d'une façon tellement folle où à partir de là on reconnaît des symboliques comme les cœurs, il y a des têtes. Je suis dans l'écho artistique parce que les gens m'apportent des canettes et puis là tout d'un coup ça peut servir pour la recherche, pour la maladie du cœur. Donc c'est magnifique comme geste. Cette toile-ci, elle s'appelle Tribal Cure Into Pain. Donc c'est un remède tribal qui descend dans une douleur qui est représentée par une couleur très très foncée et qui va venir éclater et révéler le remède dans la douleur pour l'atténuer.